« Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. » Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je serai en votre compagnie pendant les deux prochaines heures et pour l'occasion ce matin parce qu'il y a une nouvelle campagne qui m'a beaucoup intéressée, qui a retenu mon attention. C'est la nouvelle campagne de publicité de Back Impact. Back Impact, je ne savais pas du tout que ça existait. C'est comme une nouvelle initiative. On dirait que ça vient d'Éco-Entreprise Québec qui veut nous aider à mieux recycler. Avez-vous vu leur publicité? Que voici. Au pire, ils la jetteront au centre de tri. Ben oui, au pire. Au pire, ta perceuse, elle va se briser dans le camion. Puis au pire, l'hélième de la batterie, il va créer une réaction chimique au contact de l'air. Fait qu'au pire, ça va exploser au centre de tri, endommager les machines puis blesser les employés. Au pire. Au pire, on peut regarder si ça va dans le bac. Ce que vous mettez dans le bac a un impact. Contenants, emballages, imprimés, c'est tout. Contenants, emballages, imprimés, c'est tout. Ça paraît facile, dit de même, mais ça l'est. Est-ce que ça l'est vraiment? C'est ce que nous allons voir au cours des prochaines minutes. Mon invité, Carrel Ménard, il est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour, Carrel. Oui, bonjour, Isabelle. Alors, en ton honneur, j'ai apporté mes poubelles, mes vidards. Je ne sais pas ce que je dois dire, si je suis heureux ou non. Alors, regarde, j'ai mis tout ça comme ça. Tu sais que ça fait plusieurs jours. Je me suis dit, faisons l'exercice pour vrai. J'ai rapporté toutes sortes d'affaires, tu comprends, en me disant, ça va-t-il dans mon bac de recyclage? Parce que j'hésitais. Et en bas, une citoyenne qui recycle depuis des années, me suis dit, que fais-je avec tout ça? Parce qu'il n'y a pas derrière, ah, celui-là, je viens de le voir. Finalement, à force de le laver, là, il y a un petit signe de recyclage. Donc, celui-là, c'est simple. Mais même s'il n'y en avait pas, ça ne changerait pas grand-chose. Ce type de plastique? Non, mais parce que le ruban de Mobius, les centres de tri ne s'en servent pas. Parce qu'en fait, maintenant, c'est tout automatisé avec des lecteurs optiques et tout. Comment tu as appelé ça? Le ruban de Mobius, le triangle qui se court après, les flèches qui se courent après. Oui, le petit signe de recyclage. Oui, c'est ça. C'est ça? Pardon. Comment ça s'appelle? Mobius. Mobius. C'est lui qui a inventé le symbole. Voilà. Alors, ce qui nous sert quand même de guide à nous, Carrel. Oui, en tant que consommateur, oui. Mais ce n'est pas parce que c'est marqué recyclable que ça va effectivement être recyclé. Donc, déjà, là, il y a un piège. Et tantôt, tu as dit, moi, je recycle à la maison. Non, tu ne recycles pas, malheureusement, Isabelle. Je récupère? Tu récupères. Et il y a une grosse nuance à faire. C'est que moi-même, je ne recycle pas. Même, ça fait beaucoup d'années que je suis dans le domaine, je ne recycle rien à la maison. Moi, je récupère des matières recyclables. Tu as tellement raison. Parce que c'est... C'est une façon de parler, quand même. Oui, oui, oui. C'est une façon de parler, mais aussi, ça peut induire un comportement chez le consommateur qui dit, ben, je recycle. Alors, je peux consommer ou même surconsommer. De toute façon, je recycle à la maison. C'est vrai. Donc, ça fait en sorte que ça nous dédouane en tant que consommateur de notre surconsommation. On devrait penser au magasin. Mais c'est terrible. Qu'est-ce que je vais faire avec le bien que j'achète, avec l'objet que j'achète? Est-ce que je vais pouvoir le recycler, le réutiliser? Ou est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça, c'est peut-être la vraie question à se poser. Tout à fait. Mais je veux quand même continuer l'exercice parce que c'est un peu le but premier de notre rencontre. C'était aussi de départager ce qui se récupère et ce qui se récupère. Mais tu as tout à fait raison parce que sur la notion de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, moi, je suis affligée de voir la tonne dans mon bac bleu. Ça peut être une autre couleur chez vous. C'est ça aussi qui mêle. Ça, c'est l'autre affaire. Bon, les petits sachets à thé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, regarde, à l'intérieur, c'est quoi? Ah, ça, c'est un contenant multimatière. Donc, ça ne sera pas recyclé. Mais aussi, il faut comprendre que, et là, je m'excuse parce que je vais peut-être mélanger les gens encore plus. C'est qu'à partir du 1er janvier prochain, justement, et c'est pour ça qu'on voit des publicités actuellement de bac impact, c'est que la façon de faire, de récupérer, ne changera pas nécessairement pour le consommateur, mais quand même un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on pourra mettre tout ce qui est, effectivement, contenant, imprimé et emballage. Peu importe que ça soit... Ça, par exemple, qui est un... Même les sacs de chips qu'on nous disait de ne pas mettre dans le bac, on va pouvoir les mettre au bac. C'est justement pour faciliter la vie au consommateur, à partir du 1er janvier seulement. À partir du 1er janvier prochain. Le régime change, si on veut, là. OK, d'accord. Pour faciliter, pour... Mais là, ça va être encore plus gros comme bac de récupération. L'idée, c'est peut-être pas d'en acheter autant, c'est peut-être autre chose, mais effectivement, ça... Mais c'est pour ça que j'ai été dans l'alimentation, surtout. Oui. Tu remarqueras, il y a peut-être ici, ça, c'est un vieux contenant à bougies qui est en verre. Mais bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Évidemment, souvent, je les nettoie et je recoule de la bougie dedans. Bon, en ce moment, je n'ai pas le temps. Mais il y en a qui font ça. Ça peut être utilisé pour d'autres choses. On peut le... Là, à ce moment-là, on peut le recycler nous-mêmes. C'est-à-dire, pour une autre utilisation. Oui, le réemployé, oui. Le réemployé. Hé, il y a tout un vocabulaire là-dessus qu'il faut maîtriser. Mais donc, je fais quoi avec ça? Est-ce que je peux le mettre dans mon bac? Bien, si c'est du verre, oui, absolument. Oui? Sauf que le verre, au Québec, si on le met dans le bac de récupération, il y a de fortes chances qu'il se retrouve dans un dépotoir comme matériau de recouvrement. Parce que le verre, actuellement, qu'on met dans le bac, ne peut pas être trop fondu. Parce qu'il y a trop d'intercontentation qui fait en sorte que le verre qu'on met dans le bac ne peut pas être envoyé à la fonderie. Mais toi, Carrel, alors, tu dis, bon, si on le met dans le bac, il ne va pas aller être récupéré. Il peut servir à autre chose, comme par exemple... Est-ce que ça vaut le coup de le mettre dans le bac? Ou je suis mieux de le mettre à la poêle? Moi, comme ça, honnêtement, je le trouve très joli. Moi, je m'en servirais pour faire un pot, pour faire de la décoration. C'est-à-dire, je le réemployerais ou même refaire une bougie. Non, mais c'est vrai. Pourquoi le jeter, c'est-à-dire... Je l'ai tellement, mon cher ami, à un moment donné, il faut élaguer. Mais d'accord, je vais le garder. Alors, celui-là, on garde. Là, tu disais, tous ces sacs-là, pour le moment, parce qu'on sait ce qui s'est passé, les sacs de plaques. Ça, là, ces petites affaires-là qu'ils nous donnent pour mettre nos légumes. De façon pratico-pratique, les centres de tri, la plupart des centres de tri, n'ont pas de clients, parce que les centres de tri ne font pas de recyclage non plus. Les centres de tri font juste du tri. Ça, c'est un petit sac en plastique très fin. Les sacs à légumes qu'on a à l'épicerie, ce que ça va faire, c'est que ça va se mettre dans des papiers, des ballots, pardon, de plastique mélangé. Et des fois, il y a des centres de tri qui vont trouver des acheteurs pour ça, mais on ne sait pas où. Souvent, malheureusement, c'est en Asie. Oui, exactement. Est-ce qu'ils prennent encore nos déchets en Chine? Oui, absolument. Oui, mais encore là, je te dis oui, mais officiellement, je ne le sais pas, parce qu'il n'y a pas de traçabilité sur les matières qu'on exporte. Donc, il y a encore beaucoup, notamment des plastiques, beaucoup de matières, notamment des plastiques, qu'on envoie en Asie. Et là, en Asie, il y a ce qu'on appelle un surtri. Donc, les gens, souvent les enfants, vont retrier manuellement. Et ce qui est bon, ils vont le garder. Ce qui n'est pas bon, malheureusement, des fois, ils vont le brûler ou simplement le jeter dans l'environnement. Oh, mon Dieu, mais c'est terrible. Mais ça, c'est l'histoire d'horreur. Mais la majorité des plastiques sont recyclés au Québec. Il ne faut pas faire peur aux gens non plus. Et je ne veux pas non plus dire aux gens de ne pas récupérer à la maison. Ça fonctionne très bien, le système de récupération au Québec. Là, on parle souvent souvent des exceptions de matières problématiques, mais règle générale, c'est un bon système de récupération. Donc, le bac de... Oui, mais en même temps, la raison pour laquelle Back Impact, nous font ces publicités-là en ce moment, au-delà des batteries qui peuvent mettre le feu et mettre en danger la vie des travailleurs, on comprend. Mais bon, puis c'est important de protéger santé et sécurité au travail. On comprend ça. Est-ce que c'est un argument de... Oui, c'est un argument de poids, mais je veux dire, est-ce que c'est le plus grand argument pour lequel on fait cette campagne-là? On posera la question tout à l'heure à quelqu'un, justement, des co-entreprises Québec. Mais poursuivons sur ça. Là, tu vois, il y a un signe. Oui. Moi, on m'avait dit que ceux-là, les espèces de contenants à viande ou à poissons... Le styro-mousse, pas les styro-mousse expansés, oui. On m'avait dit, il faut... J'avais rencontré quelqu'un qui, elle, les mettait toutes de côté puis qui allait les porter ailleurs et non pas de les mettre dans son bac. Qu'est-ce qu'on fait avec ces trucs-là? Actuellement, effectivement, il faut certainement se renseigner auprès de sa municipalité. C'est pour ça que là, ça devient compliqué. Oui. Parce que ça, c'est du styro-mousse, les barquettes de styro-mousse, comme on appelle, plastique numéro 6. Oui. Effectivement, la majorité des centres de tri ne le prennent pas parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas recyclable. C'est très facilement recyclable, mais comme c'est léger et que ça ne vaut pas cher de façon commerciale, c'est-à-dire que le neuf coûte encore moins cher que le recycler, si on veut, il n'y a pas de marché pour ça. Et souvent, c'est directement jeté. C'est juste jeté. Donc, ça, si je mets ça dans mon bac de réclamation, au centre de tri, ils vont les prendre et ils vont les jeter. Oui, sauf qu'à partir du 1er janvier, encore là, et c'est là que je m'excuse un peu de compliquer les choses, mais à partir du 1er janvier, on pourrait les mettre dans notre bac de récupération, peu importe où on habite au Québec. Oui, mais il n'en reste pas moins que ce que tu disais sur « il n'y a pas de marché pour ça ». Ça va prendre quelques années. C'est que le 1er janvier, ce qui va se passer, c'est qu'actuellement, la matière appartient, dépendamment des contrats, soit au centre de tri ou aux municipalités, la matière est récupérée. À partir du 1er janvier, le contenu du bac de récupération va appartenir aux entreprises, à ceux qui mettent en marché les contenants, les imprimés, les emballages. Donc, si tu mets, par exemple, un boyau d'arrosage dans ton bac, les compagnies qui payent pour le système vont être poignées avec ça. Ça veut dire qu'ils vont payer pour en disposer. Donc, c'est pour ça qu'elles ne veulent absolument pas qu'on mette d'autres choses que ce pour quoi elles payent, c'est-à-dire les contenants, les imprimés, les emballages, fait en papier, plastique, carton, métal, vert, PPCVM pour les initiés. OK. Donc, ça, c'est important. C'est important comme nuance. Là, il y a tous ces emballages de plastique qui sont des emballages soit du jambon, de la viande, du poulet, des trucs comme ça. Ça, il n'y a pas de mobius dessus, c'est ça, de petits signes. Donc, j'ai eu comme un doute. Est-ce que c'est un contenant? C'est un contenant. Bon. Isabelle, tu n'as pas compris? Contenant, après ça, c'est quoi? Imprimé. Imprimé. Emballage. Emballage. Donc, tout contenant, même s'il n'y a pas... Moi, je regarde juste s'il y a le petit signe, tu comprends? Oui. C'est comme ça qu'on m'a élevé. S'il y a le signe, tu récupères. S'il n'y a pas de signe, c'est que... Elle n'est pas contrée à la main. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup moins de matière. Puis, on regardait effectivement, mais maintenant, les gens sont tellement habitués de voir les contenants devant eux qu'ils les laissent passer ou ils les prennent de façon automatique. Ça, c'est un contenant de crème glacée. Un quoi? Un contenant. Ah, un contenant. Bon, bien, regarde, ça vient de finir. C'est très clair, finalement. Contenant, on a dit... Imprimé. Imprimé. Et emballage. Et emballage. Donc, si on met un petit canard en plastique de nos enfants dans le bac parce que c'est du plastique avec un beau ruban de Mobius, un beau triangle avec un numéro dedans, est-ce qu'on le met dans le bac? Un beau signe de recyclage. Mais pourtant, pourquoi il y aurait un signe de recyclage là-dessus? Prenez pas ça en considération. Donc, on se fie plus du tout au signe de recyclage? Non. C'est contenant, imprimé, emballage. Donc, ton petit canard en plastique, tu le mets-tu? Mais non, je le mets pas. De toute façon, je fais une collection de petits canards en plastique. Tu le mettras avec ton poche en œuvre. Oui, avec ma bougie. Mais là, ce que tu dis, donc, c'est la responsabilité aujourd'hui est donc transférée. Exactement. Réexplique ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui n'avaient pas saisi ça. C'est ce qu'on appelle la modernisation de la collecte sélective. Donc, actuellement, les entreprises privées, ceux qui mettent en marché des contenants, des imprimés, des emballages, ont juste la responsabilité financière du système de récupération. Donc, la collecte, le transport, le tri. Donc, les municipalités, même si elles payent, elles sont remboursées en bout de ligne par les entreprises privées. À partir du 1er janvier 2025, donc dans 3-4 mois, les entreprises privées qui mettent en marché des contenants, des imprimés, des emballages, je le répète pour que les gens saisissent bien, elles vont être responsables non seulement financièrement de toutes ces opérations-là, mais aussi de mettre en marché les matières qui vont être récupérées. Donc, elles vont devenir propriétaires des matières. Et ça, ça change vraiment la donne. Parce que ce que tu m'as montré, certains contenants problématiques, les sacs de chips et autres qui ne sont pas actuellement recyclées parce qu'il n'y a pas de marché, les barquettes en styro-mousse, c'est la même chose. Peut-être que les producteurs vont changer leur façon de faire parce qu'elles vont payer davantage, parce qu'elles vont être responsables d'un rejet au centre de tri. Et donc, est-ce qu'on va leur redonner ces matières-là? Ou on va leur envoyer une facture? On va leur envoyer une facture. Donc, c'est ça l'idée. Elles ne vont pas trouver ça drôle? Bien, c'est ça le principe, ce qu'on appelle dans le jargon, la responsabilité élargie des producteurs. Donc, elles vont être responsables de ce qu'elles mettent en marché, pas juste financièrement, mais aussi de trouver des débouchés pour ces matières-là. Donc, elles vont avoir tout intérêt vraiment à mettre des matières qui soient recyclables et recyclées parce qu'il y a une nuance aussi là-dedans. – Voilà, voilà. Bien sûr, Karel Ménard, tu restes avec nous. 1-877-827-2346 pour nous dire si vous avez, comme moi, des questions par rapport à votre bac de récupération. Isabelle.cube.ca Il y a Marie-Loïc qui travaille dans un organisme de collecte sélective qui dit qu'on ramasse beaucoup de déchets dans les bacs. Les gens jettent beaucoup trop d'affaires. T'es d'accord avec ça, Karel? – Absolument, oui. – Donc, le but de notre discussion de ce matin, c'est aussi de faire la lumière là-dessus. Un texto de Claude qui est un ancien administrateur de l'AGED au Richelieu. C'est quoi ça? – C'est un organisme environnemental. C'est Association pour une gestion écologique des déchets. – Ah bien oui, tout à fait. Et il dit, à quand l'obligation par la loi d'emballage recyclable au Québec? – C'est une excellente question parce qu'effectivement, moi, je pense que l'approche volontaire, même au niveau de la REP, de la responsabilité élargée des producteurs, c'est un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir de la réglementation justement pour que tout ce qu'on met en marché soit effectivement récupérable, récupéré et recyclé. Autrement, ça ne sert à rien. – Et c'est pour ça qu'entre en jeu à ce moment-ci de la discussion, Marie-Claude Rivet, qui est responsable affaires publiques et communications internes à Éco-Entreprise Québec. Bonjour, Marie-Claude. – Bonjour Isabelle, ça va bien? – Ça va, merci. Vous êtes derrière l'initiative BAC Impact à Éco-Entreprise Québec. C'est une initiative, donc je le rappelle, qui a été lancée en janvier dernier. C'est pour nous sensibiliser, nous informer, pour faire en sorte qu'il y ait moins de toutes sortes d'affaires, de cochonneries dans le BAC, parce que, comme on vient de comprendre, vous avez tout avantage à ce qu'il y en ait moins, étant donné que vous êtes responsable à partir de janvier de ce fameux BAC, comme vient de nous l'expliquer Karel Ménard. – Oui, en effet. Mais il faut savoir qu'on est dans cette mission-là, dans le fond, depuis près de 20 ans maintenant, Éco-Entreprise Québec existe depuis une vingtaine d'années, mais devient, à partir de janvier, le grand chef d'orchestre de la collecte sélective sur tout le territoire du Québec. BAC Impact est une campagne citoyenne, qui est rendue nécessaire pour informer et sensibiliser la population. Il faut savoir que la quasi-totalité des citoyens participent à la collecte sélective. 80 % font ça tous les jours, mais malheureusement, il y en a une partie qui, quand, dans le doute, ils se demandent si ça va ou pas à la récupération, ils ne vérifient pas vraiment et ils vont le mettre au BAC. Et c'est ce qu'on veut amener comme changement, c'est de faire en sorte que les citoyens réfléchissent au bon geste de tri. Comme vous l'avez si bien vu au cours des dernières minutes, c'est strictement désormais les contenants, les emballages et les imprimés qui iront dans le BAC. – Oui. Il y a un Québécois sur deux, par voie de sondage, on apprenait qu'un Québécois sur deux mettrait à peu près n'importe quoi, des jouets en plastique, Carrel en a parlé, du petit canard. Moi, je dis, ne jetez pas vos petits canards en plastique, envoyez-les-moi. Mais il y en a qui mettraient, sans blague, des pots de peinture, des vêtements même. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut... Des vêtements, des batteries ou lithium, on l'a dit. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on met là-dedans, finalement, Marie-Claude Rivet. – On en a vu de toutes sortes, allant de la tête d'orignal au pare-choc de voiture. – Une tête d'orignal dans le BAC? – Oui. Oui, ça s'est vu. Mais... – Ah! – Ça reste anecdotique, mais effectivement... – Ça reste très drôle, sincèrement. C'est très, très drôle. – Oui, sauf pour les gens au centre de tri, il faut le reconnaître. – Oui, il y a ça. – Mais il y a toutes sortes d'objets. Les gens, dans le doute, donc, bien souvent ne vérifient pas. Et c'est pourquoi on a voulu réduire l'équation au plus simple et que ce soit plus clair pour tout le monde, contenant emballage et imprimé. Et désormais aussi, c'est que ce sera la même liste de matières à l'échelle de tout le Québec. Actuellement, que ce que vous soyez chez vous, chez vos beaux-parents, chez des amis, au chalet, la liste de matières varie en fonction du territoire municipal ou du centre de tri qui accueille les matières, bien, à partir du 1er janvier, il n'y en aura plus de chicane de famille à ce sujet. Ce sera la même liste partout au Québec. – Mm-hmm. – Karel? – Bien, ça, c'est une excellente chose. En fait, nous, lors des premières crises du recyclage à la fin des années 2000, 2009-2010, on avait dit, effectivement, il faut uniformiser le contenu du bac de récupération parce que ça, dans le doute, les gens, effectivement, mettent l'objet dans le bac de récupération. Souvent, les gens même considèrent ça comme une deuxième poubelle. On a vu ça dans le temps de la pandémie où les gens restaient à la maison, consommaient plus de la nourriture par portée, faisaient des rénovations, remplissaient leur poubelle rapidement et ensuite, le bac servait de deuxième poubelle en disant, de toute façon, comme dans l'annonce, c'est recyclable. – Au pire, ils vont le recycler. – Au pire, mais non, parce qu'effectivement, si on met, par exemple, des vêtements ou même des sacs d'épicerie réutilables qui sont marqués « Je suis réutilisé, réutilisé, recyclable », dans l'absolu, tout est recyclable. Donc, c'est un peu de la publicité mensongère ou qui induit les gens en erreur. C'est-à-dire, un sac de tissu pour faire l'épicerie qui est marqué « Recyclable », ce n'est pas accepté dans le bac parce que premièrement, est-ce que c'est un contenant, un imprimé ou un emballage? Non, c'est un sac. Et le tissu n'est pas accepté. Ce n'est pas une des matières recherchées. Papier, plastique, carton, métal vert. Et le textile, le tissu, cause des problèmes dans les centres de tri parce que ça peut se prendre dans les engrenages des convoyeurs dans les centres de tri et causer des bris et des ralentissements. Comme on voit dans l'annonce aussi avec le boyau d'arrosage, c'est la même chose. Tout ce qui est long, des guirlandes, des boyaux, des chemises, du textile en fait en général, il ne faut surtout pas mettre ça dans le bac. Ça peut causer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et tu disais métal, mais pas n'importe quel métal non plus. Les boîtes de conserve, oui, ça s'entend, mais des résidus en métal qui seraient des résidus de construction par exemple, ça non. Donc, à part les boîtes de conserve, quel autre objet de métal on pourrait mettre dedans? Bien, il y a des... Un vieil ouvre-boîte, par exemple, ça va bien. Est-ce que c'est un contenant en éprimé et en emballage? C'est toujours... On revient à ça. Exactement. Donc, si on comprend ce principe-là, on répond à beaucoup de questions. Même si on peut le recycler. Et de toute façon, un ouvre-boîte, par exemple, s'il fonctionne encore un petit peu, on veut le changer parce qu'il est plus joli ou quoi que ce soit. Souvent, c'est parce qu'il ne marche plus. Oui, je sais. On le jette malheureusement ou on en achète un meilleur. Des fois, ça vaut la peine de payer plus pour en avoir un bon. Mais non, il faut que ce soit vraiment un contenant en éprimé ou en emballage, même si c'est à métal et qu'on dit que ça se recycle. Oui, tout se recycle, mais le bac, ce n'est pas pour tout. C'est seulement pour les contenants, les imprimés, les emballages. Voilà. Allez-y, Marie-Claude Rivain. Je peux me permettre, tout ce qui se recycle, c'est ce qu'il faut comprendre, tout ce qui se recycle ne va pas nécessairement dans le bac de récupération domestique. Et il y a des choses qui, oui, se recyclent, mais doivent plutôt être amenées vers un lieu de dépôt, que ce soit pour les produits électroniques, par exemple, ou les déchets de construction, ou les restes de peinture. Oui, il y a une voie pour ça, mais ce n'est pas celle du bac de récupération. La peinture, les solvants, les résidus de construction, on amène ça où? L'éco-centre. C'est l'éco-centre. Voilà. On va à l'éco-centre. L'éco-centre ou même certaines quincailleries, parce que lorsqu'on achète un pot de peinture, par exemple, on paye un éco-fraie. Donc, l'éco-fraie nous donne le droit d'aller reporter le pot de peinture, même vide. Et ils doivent le reprendre? Ils ont l'obligation. C'est comme pour les pneus. Mettons qu'ils nous disent « Ah, nous autres, on ne reprend pas ça. » C'est comme « Non, tu es obligé. » Ils sont obligés. Il faut vérifier. Il y a peut-être des exceptions. Mais au niveau des pneus… On peut le dire gentiment. Oui, absolument, mais ils vont le reprendre. C'est bête, un peu, comme je l'ai dit. Non, non, non. Mais parce qu'ils ont l'obligation, c'est-à-dire qu'eux font partie d'un réseau. C'est encore la fameuse REP, la fameuse responsabilité élargie des producteurs. Même chose au niveau des pneus. Tous les garages au Québec doivent accepter nos vieux pneus. Quand on voit des vieux pneus sur le bord du chemin, oui, parce qu'on paye maintenant 4 ou 5 $ comme droit environnemental pour les pneus. Oui, parce que ma réaction, c'est que souvent, on nous dit « Intel, compagnie, doivent reprendre telle chose et tout arrive. » Toi, comme citoyen, tu penses faire une bonne action et on te fait dire « Non, ici, on ne fait pas ça. » Ça peut être frustrant aussi de se faire revirer de bord alors que, dans le fond, la loi le dit. Exactement. Même pour moi, des fois, c'est un petit peu compliqué et des fois, je n'ai pas envie de me battre non plus avec un magasin ou une cacaillerie pour dire « Tu es obligé de prendre des pots de peinture ou mes huiles usagés » et ainsi de suite. Mais oui, ils ont le droit. On peut toujours se plaindre si on veut. On fait juste ça, mon cher ami, se plaindre. Ça nous tient en forme. Oui, tout à fait. Les médicaments, il faut bien dire, les médicaments, si vous en avez, vous les accumulez, pharmacie, ne fluschez pas ça dans la toilette. Ça se ramasse à l'usine de filtration et comme on a vu plusieurs fois dans des reportages, ça n'est pas forcément bien filtré. Ça se ramasse dans le fleuve, les poissons, toutes sortes de... Ils avalent ça, ça puis les petites billes de plastique qu'on ramasse. Vraiment, c'est une plaie, ces affaires-là. Donc, ne mettez pas ça ni encore moins dans votre bac et certainement pas à la poubelle. Éco-Entreprise Québec, Marie-Claude Rivet, vous représentez depuis plusieurs années les producteurs, ceux qui nous nous emballent et nous remballent parfois. En fait, tous ceux qui mettent en marché ces produits emballés, ces contenants, ces imprimés, donc d'où la responsabilité aujourd'hui qu'on leur transfère de financer la collecte sélective, mais y a-tu moyen de parler à vos membres, leur dire on en veut moins d'emballage, nous comme citoyens? Moi, des fois, je vous avoue, je vois des trucs et je me dis pourquoi qu'ils m'ont mis un sac dans un sac, dans un carton? J'entends bien ce que vous dites et nos producteurs aussi et c'est pourquoi Éco-Entreprise Québec offre à ses membres et à l'ensemble des producteurs en fait des services conseils pour l'éco-conception et la recyclabilité des emballages. On vient à cet égard de rendre public justement des lignes directrices pour guider les entreprises. Quand c'est le temps de... Un emballage doit répondre à plusieurs critères, que ce soit pour la protection du produit, un aliment ou un médicament ou autre, que ce soit pour son étanchéité et sa recyclabilité, etc., son coût évidemment aussi. Mais ce n'est pas une obligation, Mme Rivet, ce n'est pas une obligation du tout aujourd'hui de se dire... L'éco-conception, c'est magnifique d'ailleurs. L'éco-conception, c'est une très belle idée, c'est de dire qu'on va concevoir des emballages qui sont plus écologiques en même temps. Ça ne reste qu'un vœu pieux. Personne n'est obligé de le faire et on continue d'être très, 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 comme consommateur coincé avec ça. Il y a du sur-emballage. Je vous dirais que c'est plus qu'un vœu parce que nous avons dans le concret, nous avons des entreprises qui recourent à nos services conseils pour mieux concevoir leurs emballages à partir de la création d'un nouveau produit, mais aussi pour revoir les emballages, les changer pour les rendre davantage recyclables et mieux aussi. La recyclabilité, c'est le matériau, mais c'est aussi le traitement qu'on en fait en centre de tri. Là aussi, il y a un impact. Oui, d'accord. Carrel? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce que oui, effectivement, l'éco-conception, c'est bien, il n'y a personne qui compte la vertu. Mais on continue d'emballer quand on fait ça. Oui, et souvent, ce qu'on voit maintenant, c'est ce qu'on appelle la réduflation. Ça veut dire un tube dentifrice plus petit dans une boîte de carton aussi et dans un tube de dentifrice qui n'est techniquement pas recyclable. Donc, on a moins de produits, pratiquement autant d'emballages. Même chose pour les biscuits. Souvent, on fait de ranger vide dans la boîte à biscuits pour nous donner l'impression qu'il y en a autant qu'avant, mais il y en a moins. Et en plus, le prix augmente, mais ça, c'est autre chose. Et c'est ça, moi, qui est un petit peu qui m'achale. L'emballage, oui, c'est important pour la durabilité, pour la protection et autres, mais surtout, l'emballage sert à vendre un produit. C'est-à-dire, les lumières flashent pensées à une boîte de céréales. C'est-à-dire, les enfants vont aller vers la boîte de céréales où il y a plus de dessins, de couleurs vives et tout. Et même nous, on va être attirés par les emballages. Alors que souvent, des produits sans nom, par exemple, l'emballage est terne et c'est exactement le même produit. L'emballage sert à vendre aussi. Complètement. J'ai déjà eu cette discussion-là avec justement des producteurs de divers produits et qui me disaient où veux-tu que je communique le moyen de communiquer ce que je vends à mon consommateur? Donc, on peut comprendre ça, mais comment on peut quand même permettre donc aux gens de nous dire ce qu'ils ont à nous dire mais sans être sur-emballé comme ça? C'est une bonne question. Premièrement, il ne faut pas démoniser l'emballage. C'est-à-dire, l'emballage aussi, surtout aujourd'hui, maintenant, avec la... Le mot m'échappe, mais on a des portions de plus en plus individuelles. C'est-à-dire, on ne peut plus la cuisine, on n'en achète plus. Tu es en vrai comme on faisait avant. Moi, j'ai connu des gros sacs de riz soufflé. Ce n'était pas très bon mais avec mon enfance, c'était comme ça que j'étais nourri. Pas juste avec ça, rassurez-vous. Mais aujourd'hui, tout est individualisé dans des petites portions. Donc, il y a du sur-emballage même parce que dans nos habitudes d'achat, on ne cuisine plus, on achète des plats pour emporter rapidement ou des plats comme transformer des gens en magasin. Mais l'emballage... Oui, Marie-Claude Rivet? Je voulais ajouter, je m'excuse, je voulais ajouter que pour encourager les entreprises à se tourner vers un métier meilleur emballage, on a institué une modulation tarifaire dans ce que les entreprises doivent payer à Eco-Entreprise Québec. Alors, quand un produit ne répond pas à certains critères, il devra payer ce qu'on appelle un malus. Alors que si son emballage est davantage recyclable, eh bien, dans ce cas-là, il bénéficie d'un meilleur tarif. Alors, il y a différentes mesures... Et ça, c'est en janvier aussi, Marie-Claude, ou c'est dès maintenant? Non, ça, ça existe. Ça existe. Dès cette année. Dès cette année. Bien que les entreprises paient chez nous depuis une vingtaine d'années, mais... Mais ça, il faudrait le dire à Amazon, Amazon, qui est probablement un des pires. Amazon paie chez nous aussi. Oui? Amazon paie chez nous aussi. Parce qu'ils en passent de la boîte, là. Ils te mettent une petite affaire dans une grosse boîte en carton. C'est ça, les producteurs. Tous ceux qui distribuent, mettent en marché des produits, des contenants, des imprimés, des emballages au Québec payent à Éco-Entreprise Québec. Éco-Entreprise Québec, en fait, c'est l'organisme qui rassemble tous les producteurs qui distribuent, vendent, ont une marque de commerce au Québec et redonnent l'argent aux municipalités. Il y a un mécanisme. Beaucoup de textos. Oui, et quand l'entreprise est de l'extérieur du Québec, la tarification se fait à travers le distributeur ici, de sorte que, vous savez, on a récolté près de 250 millions de dollars. Oui, j'allais dire, vous êtes riche, 250 millions. Wow! Et cet argent-là sert à? À payer les municipalités. Cet argent-là sert aux services de collecte sélective à l'échelle du territoire. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit, c'est sûr qu'on se garoche sur la récupération. Notre bac vert passe aux trois semaines chez nous. Donc, quand on disait tout à l'heure les citoyens s'en servent comme une deuxième poubelle, c'est parce qu'effectivement, de moins en moins, on se fait ramasser nos déchets. La poubelle brune ou noire ou verte, ça dépend de la couleur chez vous. Le bac de récupération, puis même, je vais le dire, le bac de recyclage, comme on appelle, ce n'est pas non plus la solution. C'est-à-dire, c'est une des solutions. La solution, c'est vraiment au niveau de la consommation. Dans quelques semaines, en fait, la semaine prochaine, il va y avoir la semaine québécoise de réduction des déchets où on dit que peut-être la meilleure des solutions, c'est de réduire, pas d'arrêter de consommer, mais de consommer moins, mais de mieux consommer. Faire réparer des objets ou réemployer tes objets à la maison comme ton petit pot là-bas. Ça, ça va vraiment être beaucoup mieux sur le plan environnemental et même économique. On achète trop de bébelles dont on n'a pas besoin. Avoir un bac de recyclage. Moi, sur ma rue, quand je vois des bacs de recyclage qui débordent, je ne suis pas content parce que je me dis, les gens, ils surconsomment. Et justement, c'est un peu ça le piège du bac de récupération. C'est qu'ils vont mettre pratiquement tout dans leur bac de récupération en pensant qu'ils font un bon geste pour l'environnement. Mais il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a une surconsommation des ressources. Et c'est ça, là-dessus, qu'il faut davantage agir. J'ai un autre auditeur qui écrit, la gestion des déchets dans notre ville, c'est un vrai mal de tête. Nos poubelles passent au mois. Le recyclage aux deux semaines, ça nous demande de faire une bonne gestion. Mais à vous entendre, ça a l'air que ma ville est dans les patates. Avec les poubelles au mois, voulez-vous bien me dire où je suis censée les mettre? Puis je comprends les gens parce que je me sens vraiment comme ça aussi. Quelqu'un d'autre qui dit barquette d'épicerie, bâton déodorant en plastique vide, c'est un contenant? Oui, ce sont des contenants. Donc, les barquettes, on en a parlé tout à l'heure, ces fameuses barquettes en styromousse. On a dit qu'il n'y avait pas de marché de revente pour ça. Il y a quand même le petit... Je voulais vous en parler, justement. Il y en a-t-il un, oui. J'ai entendu tout à l'heure là-dessus. C'est à partir du moment où Éco-Entreprise Québec devient propriétaire de toutes les matières déposées dans les bacs de récupération à l'échelle du Québec, on aura de plus grands volumes. Et on sera mieux à même de trouver des marchés dans une relative proximité. On parle des marchés soit au Québec ou bien dans le nord-est américain ou les provinces canadiennes d'une trope. Mais c'est justement là-dessus que nous tablons. c'est le volume de matière que nous pourrons récupérer à l'échelle du Québec. Il y a des centres de tri en région éloignée pour qui ramasser quelques dizaines de barquettes à chaque semaine, ce n'est pas intéressant à revendre. C'est l'équivalent de faire voyager un camion vide. Mais en fédérant les différents lots de matière à travers le Québec, ça nous donne une meilleure poigne de négociation si on veut pour trouver des acheteurs, pour trouver preneurs pour ces matières-là. Merci Marie-Claude Rivet qui est chef Affaires publiques et communication interne à Éco-Entreprise Québec qui est derrière cette initiative de Back Impact. Merci beaucoup Marie-Claude. Carrel Ménard? Oui, j'aimerais ça intervenir sur le dernier point de Mme Rivet qui est extrêmement important et intéressant effectivement. Actuellement, chaque centre de tri est responsable de trouver des preneurs, des courtiers, des recyclers pour les matières qui les récupèrent. Et comme Mme Rivet l'a dit, chaque centre de tri a sa recette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'uniformité. Mais avec la modernisation qu'on va connaître à partir de janvier, on va pouvoir ce qu'on appelle consolider les matières avec les centres de tri. Comme toutes les matières récupérées par tous les centres de tri vont appartenir à Éco-Entreprise Québec, ils vont pouvoir ramasser toutes les barquettes de tous les centres de tri et effectivement avoir un meilleur volume, une meilleure qualité ultimement et avoir des preneurs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est aussi une des raisons par laquelle le recyclage des fois en arrache un petit peu au Québec, c'est que c'est tellement morcelé et on n'a pas nécessairement un volume suffisamment grand pour trouver des gens, des compagnies qui seraient intéressées à acheter tout ça. Mais si on met ensemble les 25 ou 30 centres de tri qu'on a au Québec, bien là, peut-être qu'on parle d'autre chose. Il ne faudrait pas transporter par dirou les barquettes de la Côte-Nord puis les amener à Montréal non plus. Le transport des contenants, des imprimés, des emballages. Moi, quand je vais à l'épicerie, je vois des bouteilles d'eau en vide qui viennent de Fidji. Le transport, je trouve que des fois, il y a le dos large parce que les canettes d'aluminium ne sont pas faites au Québec. Elles sont faites à l'étranger. On les transporte vides ici pour les remplir de bière et ensuite, elles ne sont pas recyclées au Québec, elles sont recyclées aux États-Unis. Donc, il faut en prendre puis en laisser au niveau. Ah mon Dieu, oui, tout à fait. Carole Ménard, c'est toujours un plaisir et on sort toujours plus intelligent, en tout cas, plus renseigné, ça c'est sûr, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Alors, on se rappelle donc le slogan. Ce que vous mettez dans le bac a un impact. Contenant, emballage, imprimé, c'est tout. C'est tout, voilà. Contenant, emballage, imprimé, poser cette question-là et puis voilà, c'est plus simple. On s'arrête ici, très courte pause, je vais aller recycler ce que je peux recycler de mes petits déchets qui sont ici. Je repars avec mon contenant de bougies que je rajoute aux autres et tout de suite après la pause, je reçois quelqu'un qui est un peu à bout de Montréal et qui a décidé de faire ses valises. Vous me direz si vous le comprenez puis si vous y songez vous aussi. À tout de suite, tout le monde.